... Eh bien bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous. Merci d'être présents dans des synchrones un petit peu particulières en ce moment. Alors il faut savoir que nous sommes en présentiel, vous tous, mais également en visio avec quatre villes, les directeurs n'ont pas pu venir. Il s'agit de Bordeaux, Carmen Brûlé-Savadus, il s'agit de Lille, Sonia Le Riche, et Lyon, Pierre-Henri Dubois, j'oublie certainement pas Guillaume de Vienne à Nantes. Alors, ils sont avec nous, mais ils sont de là-bas. Voilà. Alors, donc, merci à tous pour cette conférence de presse qui est quand même une grande première depuis 2015, s'il y a eu quelque chose, s'il y en a eu une. Mais ça, c'est une grande première dans l'environnement de mutation que subit actuellement, mais également auquel participe l'école, mutation dans les domaines du marketing et de la communication. Alors l'ISSEG, puisque c'est elle qui est à l'honneur, l'ISSEG qui maintenant fait ses 40 ans aussi, était au départ une école de commerce. Le fil rouge de cette école a toujours été l'entreprise. Donc c'est un point très très important. Elle a défini une authenticité petit à petit dans le domaine du marketing et de la communication. Ce sont ses lettres de noblesse, maintenant depuis une quinzaine d'années, et notamment aujourd'hui, pour être parmi, donc, celles qui comptent dans ce domaine. Donc ça, c'est tout à fait important. Pour être dans ce domaine, celles qui comptent, elle a modifié largement cette pédagogie. Pédagogie qui n'est bien sûr pas fondée sur des connaissances que tout le monde a, qu'il faut avoir. C'est assez banal de le dire. Mais une pédagogie qui est fondée sur des projets et qui fait appel auprès des étudiants à leur initiative, à leur capacité d'être curieux, à leur capacité à travailler en groupe. Donc, notamment, nous avons beaucoup de chance dans le groupe Ionis, puisque nous avons d'autres écoles avec lesquelles nos étudiants peuvent travailler dans les domaines de l'informatique, dans les domaines de l'art. Et ça veut dire qu'ils peuvent faire des projets ensemble. Donc ça, c'est tout à fait important. Donc, des étudiants qui travaillent dans ces domaines-là, aujourd'hui, pour demain aussi. Et il est apparu important de confronter ce qu'ils font avec le réel. Et le groupe Ionis, notamment son directeur général, qui s'appelle Marc Drillège, comme tout le monde sait, et qui est avec nous, merci, aujourd'hui, a décidé de vérifier, de checker ce qui se passait réellement dans le monde des entreprises, et de faire appel à un organisme expert qui s'appelle Ipsos, pour savoir un peu quelles sont les attentes des entreprises. Et, eh bien, Federico Vacas, qui est donc le directeur adjoint du département politique et opinion d'Ipsos, va vous présenter cette étude en grande première ce matin. On va la découvrir ensemble. Merci. Merci, Federico. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, déjà, pour cette invitation. Merci, Adrienne. Merci, Marc. Nous travaillons régulièrement, donc, avec le groupe Ionis sur des différents sujets. Et, aujourd'hui, effectivement, l'objet est de regarder ensemble les résultats de cet observatoire qu'on a lancé conjointement sur la question de l'évolution des métiers du marketing et de la communication. Alors, l'enquête, vous allez le voir, elle va aborder différents sujets. Déjà, quelle est l'intensité de ces transformations ? Quelles sont les principales transformations que doivent, aujourd'hui, affronter les entreprises du secteur du marketing et de la communication ? Quel est l'impact sur le fonctionnement des entreprises elles-mêmes au quotidien ? Et, bien évidemment, quel est l'impact, aussi, de ces transformations sur le profil des nouveaux recrutés, des étudiants qui sont recrutés, pour, justement, pouvoir accompagner et faire avancer ces transformations du secteur ? Donc, pour répondre à l'ensemble de ces questions, on a réalisé, donc, une enquête auprès d'un échantillon de 300 responsables d'entreprises du secteur, du marketing et de la communication. Cette enquête a été réalisée il y a un mois, vous le voyez, fin janvier. Et, en termes de mode de recueil, on a contacté les responsables d'entreprises par téléphone sur leur lieu de travail. L'objectif étant, donc, d'avoir un échantillon qui soit représentatif de ce secteur qui est assez large et, au même temps, diffus. Parce que, vous allez le voir, dans l'échantillon, il y a, non seulement des différents profils en termes d'entreprises, mais également des différents profils en termes de personnes interrogées. Pourquoi ? Parce que l'objectif est d'avoir une vision globale, la plus large possible, de quelles sont les transformations, aujourd'hui, dans le secteur, et quelles sont les conséquences, à la fois, sur le mode de fonctionnement et sur le profil des nouveaux salariés recrutés par les entreprises. Alors, en termes d'échantillons, qui a-t-on, donc, interrogé pour connaître, pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions ? Vous le voyez, le premier élément, c'est la fonction, au sein de l'entreprise, de la personne interrogée. Et là, on a voulu, justement, avoir la vision la plus large possible. Et, du coup, on a interrogé, à la fois, des personnes travaillant au sein de la direction générale, de la direction, dans le domaine de l'organisation de l'entreprise, mais aussi des personnes très axées commerce, marketing, vente, également des personnes du domaine de la communication, évidemment, de la publicité, de l'audiovisuel, du journalisme, et, finalement, aussi, parce que c'est important, évidemment, au moment du recrutement, des personnes responsables de ressources humaines, de formation, tout ça dans l'objectif d'avoir une vision la plus large possible, et de pouvoir regarder par la suite s'il y a, sur les indicateurs qu'on a testés, des différences en fonction des profils des personnes interrogées. Alors, une diversité de profils, mais également une diversité d'entreprises. Là encore, l'objectif est d'avoir une vision complète des transformations dans le secteur, et pour cela, nous avons interrogé des personnes travaillant dans des entreprises diverses, essentiellement trois grands sous-secteurs d'activité, on va dire, des annonceurs, évidemment. La moitié, pratiquement, de l'échantillon, ce sont des entreprises des annonceurs, puisque c'est un secteur clé dans le domaine du marketing et de la communication. Nous avons aussi interrogé une bonne proportion d'agences et de médias dits traditionnels, et, finalement, nous avons intégré également des structures se déclarant purement digitales, pour avoir vraiment une vision globale des phénomènes étudiés. Vous avez aussi une belle répartition en termes de taille d'entreprise, des structures plus petites, avec moins de salariés, mais également des structures avec plus de 500 salariés. Là encore, on vise à avoir l'ensemble des entreprises du secteur, et également, aussi, en termes de régions d'implantation, puisque un tiers des entreprises sont implantées en Ile-de-France, et les deux tiers en province. Donc, tout ça, pour rappeler qu'on est sur un échantillon qui est représentatif et très large, qui va permettre d'observer les différences en fonction des secteurs d'activité, des profils des responsables d'entreprise, et on va aller tout de suite sur le premier indicateur de l'enquête, celui des transformations, et pour savoir concrètement à quel point, selon les responsables d'entreprise, le secteur du marketing et de la communication subit, ou à faire face, aujourd'hui, à des transformations, qu'elles soient importantes ou pas. Alors, la réponse, vous la voyez, elle est sans appel, de façon presque unanime, 96%, c'est un score extrêmement élevé, pour une enquête d'opinion, 96% des responsables d'entreprise considèrent que le secteur du marketing et de la communication est confronté à des transformations importantes aujourd'hui. Alors, ce qui est encore plus marquant que ce chiffre de 96%, c'est la proportion de personnes qui répondent que ces transformations sont très importantes. De façon générale, quelle que soit l'enquête, le sujet, la cible interrogée, les répondants ont plutôt tendance à se positionner sur les modalités de réponse intermédiaire, c'est-à-dire assez importantes, peu importantes, dans ce cas de figure. Ce n'est pas du tout le cas ici, vous le voyez, il y a presque la moitié des répondants qui déclarent que les transformations sont très importantes, ce qui confirme la force de ces transformations pour les responsables d'entreprise dans le secteur du marketing et de la communication. Alors après, évidemment, quand vous avez des scores extrêmement élevés à 96%, la moitié qui déclare que c'est très important en termes de transformation, les différences en fonction de profil sont très faibles. Il n'y a pas de grande différence quand on atteint un score de 96% au global. Mais il y a quelques toutes petites différences avec, notamment, les entreprises de 500 personnes et plus qui sont 55% à déclarer que ces transformations sont très importantes, donc un peu plus que la moyenne, des toutes petites différences avec, notamment, les structures purement digitales qui ne sont que, entre guillemets, 44% à dire que ces transformations sont très importantes, sans doute parce qu'elles sont déjà pleinement dans ces transformations et donc elles estiment qu'actuellement, un peu plus que la moyenne, estiment qu'aujourd'hui, oui, ce sont plutôt des transformations importantes, mais pas très importantes parce qu'ils sont déjà vraiment dedans et la transformation fait partie de leur activité principale puisque ce sont des données, des structures purement digitales. Donc consensus absolu, total, sur le fait que le secteur affronte aujourd'hui des transformations importantes, voire très importantes, mais quelles sont donc ces fameuses transformations auxquelles le secteur doit faire face ? On va les voir tout de suite. Voici la liste. Deux choses essentiellement à retenir. La première, c'est qu'on a une grande diversité de transformations. Vous voyez, il y a une petite concentration sur quelques items de réponses proposés, mais en fait, vous voyez que la liste est longue et les réponses sont assez variées. Ce qui montre ici que les transformations sont importantes, mais en plus d'être importantes, elles sont très variées. Il n'y a pas une ou deux transformations qui concentrent la totalité des réponses. Vous voyez, c'est extrêmement varié. Alors après, il y en a qui se démarquent un peu quand même. Les deux principales, la digitalisation, 56% des répondants vont la citer comme la transformation principale à laquelle doit faire face le secteur. Il y a l'utilisation des réseaux sociaux, 52%, un niveau également très élevé. Et en top 3, en troisième position, le ciblage, tout ce qui est personnalisation, ce qu'on appelle le marketing tribal, qui apparaît en troisième position. Mais au-delà de ces trois principales transformations, vous voyez, une bonne proportion des répondants vont citer l'ouverture à la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est vraiment d'actualité, et le secteur du marketing et de la communication doit aussi s'y mettre de façon importante, de façon marquée. L'utilisation de l'intelligence artificielle, citée par 28%, la société multi-écran, c'est-à-dire la fragmentation du paysage médiatique, et évidemment, on va voir dans certains secteurs en particulier, la recherche d'un meilleur retour sur investissement, la programmatique, le profilage, les marques à raison d'être, l'activisme, qui apparaît aussi à des niveaux plus faibles, mais les transformations sont mises en concurrence lorsqu'on demande aux répondants de se prononcer, donc il faut qu'il fasse un choix, et finalement, l'internationalisation, qui arrive en dernière position avec 9% des réponses. Alors, en termes de secteur d'activité, on a souhaité regarder s'il y avait des différences entre ces trois grands secteurs, les annonceurs, les agences et médias dits traditionnels, les structures purement digitales. Vous voyez que la tendance globale est à peu près la même, selon ces trois sous-secteurs d'activité, mais il y a quand même des différences intéressantes à noter. Par exemple, la question de la digitalisation qui arrive en tête pour l'ensemble de l'échantillon arrive à un niveau encore plus fort chez les annonceurs, à 65%. A l'inverse, les structures purement digitales, puisqu'elles sont purement digitales, c'est un peu moins, 43% seulement, cet élément comme la principale transformation, ils sont vraiment déjà, eux, dedans, c'est leur activité. On a d'autres petites différences, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux, qui apparaît, là encore, de façon plus marquée, chez les annonceurs, 57%, comme l'ouverture à la RSE, 37%. Donc voilà, vous avez quelques petites différences. Vous voyez, par exemple, vous aurez l'occasion de regarder dans le détail tous les résultats de l'enquête, mais on peut, par exemple, remarquer que la programmatique et le profilage est mise en avant, en particulier, à 30% par les structures purement digitales. Tous les chiffres en vert, ce sont ceux pour lesquels le secteur d'activité est plutôt au-dessus de la moyenne, et ceux qui sont en rouge montrent plutôt un retrait par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Donc des transformations très importantes, très diverses, avec quelques différences en fonction des secteurs d'activité, annonceurs, structures purement digitales, médias traditionnels. Mais quel est l'impact concret de ces transformations sur le mode de fonctionnement de l'entreprise ? Est-ce que ces transformations sont arrivées et sont en train de transformer radicalement le mode de fonctionnement de ces entreprises, et par conséquence aussi le profil des nouveaux salariés à recruter ? Je suis étonné par l'écart entre digitalisation et internationalisation, parce que la digitalisation, justement, ça permet d'atteindre tout le monde, et alors pourquoi cette internationalisation est un peu rejetée ? Oui, alors la première des choses, c'est, je le disais à l'instant, les répondants doivent faire un choix, doivent mettre en avant les deux premières, les trois premières transformations. Donc du coup, forcément, ils laissent de côté des éléments qui peuvent leur sembler importants, mais pas les principaux à mettre en avant. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est sans doute que l'internationalisation est un phénomène qui date un peu plus, et qui donc est peut-être aujourd'hui perçu comme étant moins l'élément à souligner, en particulier si on doit parler des transformations actuelles du secteur. Ça ne veut pas dire qu'au cours des dernières années, et bien sûr, ça continue, les entreprises ne vont pas dans ce sens-là, ça veut peut-être juste dire que c'est un élément qui a été intégré avant les autres, et qui du coup est moins souligné aujourd'hui par les responsables d'entreprise comme la principale transformation en cours. Alors, quel est l'impact, en fait, concrètement, de ces transformations sur l'organisation de l'entreprise de façon générale ? Vous le voyez, encore une fois, les réponses sont très marquées. 85% des répondants considèrent que ces transformations, ce n'est pas de la théorie, c'est du concret, et ça vient transformer le mode de fonctionnement, l'organisation de l'entreprise elle-même aujourd'hui, avec, là encore, une bonne proportion, un tiers des répondants qui considèrent que cet impact est très important, ce n'est pas marginal, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment très important, un tiers d'entre eux, avec notamment les structures purement digitales, qui sont 43% à déclarer que cet impact est très important sur l'organisation de l'entreprise, également, vous le voyez, en particulier, les personnes qui travaillent au quotidien, essentiellement dans le marketing, la vente et le commerce, 42%, et les plus grandes entreprises, à 37%, un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc, une transformation de l'organisation, de l'entreprise, conséquence, donc, de ces transformations dans le secteur, et très spécifiquement, sur la question du travail en mode projet. Quand on leur demande si ces transformations viennent encourager le travail en mode projet, là encore, les réponses sont encore plus massives. 86% déclarent, oui, c'est le cas, ça a un impact sur ce mode de fonctionnement, ce travail en mode projet, plus de la moitié, 53%, vont dire que, oui, vraiment, ça encourage ce mode de travail. Donc, on le voit de façon très concrète, ces transformations ont un impact sur le quotidien, des entreprises, des salariés qui travaillent, c'est de façon extrêmement marquée, avec, là encore, les structures purement digitales, qui sont 72% à déclarer que, oui, vraiment, ces transformations encouragent le travail en mode projet. Alors, évidemment, on s'est interrogé, ensuite, sur la question de la préparation. Est-ce que les salariés, est-ce que les étudiants qui sortent des écoles sont préparés à ces transformations ? Est-ce qu'ils sont prêts à les affronter, à les faire avancer, surtout au sein de l'entreprise ? Et là, vous voyez, les résultats sont beaucoup plus partagés. Les réponses sont bien plus partagées que tout à l'heure, avec, quand même, une petite majorité, 55% des responsables d'entreprise qui considèrent que les salariés actuellement en poste sont préparés pour faire face aux transformations du secteur, 55%, mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les très bien préparés, l'item le plus fort, il revient à des niveaux un peu plus classiques, 11% seulement. Donc, il y a une préparation qui est en cours, c'est évident, 55% considèrent qu'ils sont bien préparés, mais c'est une préparation qui n'est pas complètement aboutie, qui demande beaucoup d'investissement au sein des entreprises, déjà pour, justement, former ces salariés et les préparer à ces transformations, mais c'est aussi quelque chose qui a un impact fort sur les recrutements. On va voir que cet impact est très fort lorsqu'on demande aux entreprises si ces transformations ont un impact sur le profil des salariés qu'elles cherchent à recruter. Les réponses sont très claires. Vous allez le voir avec Lorraine, qui connaît mieux que moi les thunes, et qui va prendre le relais sur cette partie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc, comme l'expliquait Fédérico, l'impact est très important sur les recrutements, tout simplement parce que, effectivement, comme on l'a vu précédemment, les salariés sont préparés à hauteur de 55%. Alors, la réponse, c'est tout simplement d'accélérer les recrutements envers les étudiants qui sont, eux, a priori, mieux préparés parce que les écoles les amènent à aller dans ce niveau-là. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les agences traditionnelles qui étaient un petit peu à la traîne, on l'a vu précédemment, sont plus nombreuses à déclarer que ce besoin est important à hauteur de 89%. La direction générale, 84%. Et aussi, assez logiquement, les entreprises dans lesquelles les transformations ont un impact très important sont aussi surreprésentées. Là où il y a un petit peu moins de besoin, c'est chez les RH et la formation. Alors, l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est tout simplement qu'eux sont déjà entrés dans cette nouvelle ère et donc, ils ont déjà commencé les recrutements avec les personnes qui sont formées et préparées aux transformations. Les étudiants, eux, les jeunes diplômés, est-ce qu'ils sont bien préparés ? Eh bien, écoutez, les réponses sont aussi mitigées sur cette question, un peu comme sur les salariés. 59% des jeunes d'entreprise nous ont dit qu'ils étaient bien préparés. Et encore une fois, comme l'expliquait Federico, le niveau, comment dire, la modalité de réponse très positive est plus faible. Seulement 8% estiment que les étudiants sont très bien préparés, ce qui signifie que, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça s'intensifie. Après, il y a un petit peu de travail à faire encore là-dessus. Mais pour autant, voilà, 59%, c'est un niveau qui est relativement bon. On est prêt à... On a 6 personnes sur 10, c'est plus élevé que pour les salariés. et les entreprises qui estiment qu'ils sont le mieux préparés, ce sont surtout les annonceurs à hauteur de 66%, les grandes entreprises de plus de 500 personnes. Et par contre, là, un petit point noir, c'est que les structures purement digitales sont un petit peu plus critiques. Alors, on peut se rassurer en se disant que comme elles sont expertes sur le sujet, bien évidemment, elles vont avoir plus d'attentes. Donc, c'est là où il va falloir travailler. Alors, on l'a vu, comme le disait à l'instant Lorraine, les résultats sont plutôt positifs là-dessus. Pas plus, plutôt positifs. C'est un petit peu normal si on revient en arrière et on regarde les chiffres qui montrent que ces transformations sont très fortes. Donc, à partir du moment où les transformations sont fortes et vont très vite, la préparation des étudiants doit évoluer constamment également, justement, pour suivre ces transformations qui avancent à un rythme très soutenu. C'est cela qui explique sans doute le fait que les résultats sont ici plutôt positifs. Donc, les responsables d'entreprises considèrent qu'il y a un travail qui est fait au sein des écoles et donc, du coup, qui permet d'avoir des étudiants qui sont plutôt bien préparés. Mais comme ces attentes sont très fortes, puisque les transformations vont très vite et sont très fortes, les résultats peuvent encore, ce travail de formation, de mise à jour, de préparation aux transformations qui vont super vite, ils doivent être constants, intenses, et donc, du coup, c'est comme cela que cet indicateur peut s'améliorer. C'est normal, quelque part, que les résultats soient assez mitigés, ils sont plutôt positifs, mais les attentes des entreprises en matière d'évolution de la formation des étudiants sont extrêmement fortes. C'est ce qu'on voit dans les résultats de ce slide. Là où, quelque chose qui est assez positif, on va voir juste après, c'est que le terreau est plutôt, même, voire assez favorable, puisque 71% des personnes interrogées considèrent que les étudiants, les jeunes diplômés sont suffisamment munis de compétences indispensables à l'exercice de leur métier, et deux tiers d'entre eux pensent qu'ils ont les connaissances nécessaires pour évoluer dans le secteur d'activité et qu'ils ont des soft skills qui peuvent faire la différence dans les postes qu'ils ont à pourvoir. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de problème avec les jeunes diplômés, il n'y a même pas de problème du tout. Ils sont satisfaits a priori de ce qu'ils vont faire. C'est juste que la transformation est très demandée. Du coup, les attentes sont d'autant plus fortes. Et ensuite, on a demandé tout simplement pour savoir comment les écoles pouvaient au mieux préparer les étudiants et les jeunes diplômés, on leur a demandé tout simplement les principales qualités dont les étudiants devaient se munir. Eh bien, le top 3, ce serait l'esprit d'initiative et les capacités d'adaptation pour 76% des personnes interrogées, de la créativité et une volonté d'innovation, donc on retrouve un peu l'idée de transformation derrière cet item pour 48% des personnes interrogées et la bonne capacité à s'intégrer à une équipe pour 46%. Ce qu'on remarque ici, c'est que, en fait, ce qui va faire la différence, ce n'est pas forcément le bon niveau académique. Le bon niveau académique, c'est attendu, c'est un prérequis. 22% seulement vont le citer. L'esprit d'ouverture à l'international, seulement 12% des citations. Federico l'expliquait tout à l'heure, quand on doit choisir l'internationalisation, c'est vrai que c'est dur à dire, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Il y a les programmes Erasmus, les programmes à l'étranger, donc ça, c'est quelque chose qui est attendu. On veut autre chose aujourd'hui quand on va recruter un jeune diplômé. C'est vraiment des compétences qu'on n'acquiert pas nécessairement qu'à l'école, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit développer une fois qu'on arrive dans l'entreprise. Ensuite, sont cités la bonne capacité à apprendre et à progresser dans l'entreprise pour 33% des personnes interrogées, la capacité à comprendre et à gérer des projets complexes, la bonne connaissance du monde de l'entreprise. C'est des domaines qu'on perfectionne qu'une fois qu'on est rentré véritablement sur le monde du travail, quand on est en stage ou lors de sa première expérience professionnelle. C'est pour ça que les attentes sont peut-être un petit peu moins poussées. Voilà, c'est clair. Les attentes, aujourd'hui, Lorraine le disait, ont les bonnes connaissances, évidemment, c'est le prérequis. L'international aussi, ça fait partie, aujourd'hui, de l'avis des jeunes et donc des jeunes recrutés. Ce qu'on attend, c'est quelqu'un qui soit capable de s'adapter, qui soit créatif et qui soit capable de s'adapter à des situations complexes, au fait de travailler en équipe, travailler tout seul, etc. Donc, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. C'est ça, essentiellement, ce que recherchent, aujourd'hui, les entreprises. Et c'est ça aussi qui doit être encouragé, donc, dans les formations pour que, non seulement, les connaissances, on va dire, académiques soient acquises, mais aussi, cette capacité, évidemment, il y a des facteurs individuels qui jouent, mais que cette capacité à s'adapter à des situations variées, complexes, différentes, soit encouragée au cours de la formation. Oui, l'idée, c'est véritablement de sortir un peu des sentiers battus. On a demandé ensuite, tout simplement, aux entreprises, mais dans ce cas-là, est-ce que, tout simplement, les jeunes diplômés répondent à ces attentes quand vous les embauchez ? Alors, les réponses sont assez variées, mais ce qui est très positif, c'est que, deux des qualités sur trois qui étaient dans le top 3 précédemment, c'est-à-dire la bonne capacité à s'intégrer à une équipe, la créativité et la volonté d'innovation sont dans les top 3 de, voilà, les jeunes diplômés que j'ai recrutés, ils s'adaptent bien, ils répondent bien à ces prérequis. Ils répondent aussi bien aux prérequis de la bonne capacité à apprendre à progresser dans l'entreprise, ce qui signifie qu'une fois qu'ils sont entrés dans le monde de l'entreprise, là, il n'y a plus de questions, ils s'adaptent et ils font en sorte de vraiment rentrer dans le monde professionnel. Le bon niveau académique est cité à hauteur de 74%, ce qui est plutôt correct. L'esprit d'ouverture à l'international, 67%, dont 20% qui disent qu'ils répondent très bien à ces attentes, ce qui montre bien qu'effectivement, l'internationalisation, c'est quelque chose qui est vue dans les écoles et que les recruteurs voient au quotidien. On a 20% de non-réponses, ce qui explique peut-être effectivement ce niveau un peu faible, entre guillemets, mais 67%, ça reste un très bon score, tout simplement parce que peut-être certaines entreprises n'ont pas à certain nationaliser au quotidien. Quant à l'esprit d'initiative et aux capacités d'adaptation, voilà, c'est là où ça... Voilà, il y a des petites marges de progression puisque seulement, entre guillemets, 66% sont des longs cités en disant que les jeunes diplômés s'adaptaient bien à ce type de situation. C'est, voilà, c'est un petit peu, entre guillemets, je ne dirais pas le point noir parce que ça reste un bon score, mais c'est là où il y a le plus de marge de progression dans les entreprises. Pour la bonne connaissance du monde de l'entreprise, il n'y a une cité qu'à hauteur de 46%, mais comme on l'expliquait, ce sont des jeunes diplômés, donc il faut le temps aussi qu'ils s'adaptent au monde de l'entreprise. Voilà, donc on a terminé cette présentation. Ce qu'il faut vraiment véritablement retenir, je vais peut-être laisser Fédérico, si tu veux. Oui, alors le premier point, ce qu'on voyait tout à l'heure, évidemment, un secteur qui est incontestablement en transformation, en forte transformation, ça va très très vite, ça concerne tout le monde, tous les secteurs d'activité, l'ensemble des répondants, quel que soit leur profil, RH, direction générale, marketing, communication, tout le monde est d'accord, ces transformations sont aujourd'hui très importantes, elles sont très diverses aussi, on l'a vu, ça varie un tout petit peu selon les secteurs d'activité, la liste est longue, il n'y a pas une transformation en cours, il y en a plein, le défi est encore beaucoup plus important, transformation forte et variée, évidemment, on l'a vu, cela a un impact très fort dans l'organisation de l'entreprise, dans son mode de fonctionnement, avec le travail en mode projet qui est mis en avant de façon extrêmement forte par les responsables d'entreprise dans le cadre de cette enquête, cela a aussi logiquement un impact, un besoin, se traduit par un besoin de formation des salariés, actuellement en poste au sein des entreprises, mais ça a aussi un impact très fort sur le profil des personnes qui sont recherchées, des jeunes diplômés qui vont intégrer le monde du travail avec, donc, une perception, aujourd'hui, de ces jeunes diplômés comme ayant déjà un bon niveau, qui sont plutôt adaptés à ces transformations, mais on le disait tout à l'heure, ces transformations sont tellement fortes, elles vont tellement vite, que le travail de formation et de mise à jour de cette formation des jeunes diplômés est un combat quotidien, ça doit se poursuivre pour justement pouvoir accompagner ces transformations si fortes et si variées au sein des entreprises du secteur du marketing et de la communication. Merci beaucoup. Merci. L'idée de cette étude, elle venait du fait qu'on a une école de commerce qui s'appelait lycée qu'on a repositionnée il y a quelques années et qui nous a en fait permis de faire finalement ce qu'on voulait par rapport à la modernité puisque nous n'avions pas 30 ou 40 ans d'historique et qui nous ramenait à des modes de communication du passé. Donc ça nous a permis d'énormément innover. Trois ou quatre exemples. Chaque année, la Project Week pour les troisièmes années, une semaine avec des écoles d'informatique et de design et de création. On a travaillé avec Nike, on a travaillé avec Sony, on a travaillé avec Vente privée. On est les seuls là-dessus et pendant une semaine, 1000 étudiants dans cette ville de France travaillent dessus. Un autre exemple, le mois de juillet, les étudiants de première année, au lieu de faire un stage habituel, ont la possibilité de faire la Summer Code Camp sur le campus d'Epitec, donc de faire un mois où ils apprennent le code. Ce n'est pas nouveau, ça a 6 ou 7 ans. Donc ce qui est devenu chez nous une habitude méritait d'être confronté avec l'évolution des entreprises. C'est ce que vous avez fait et ce qui démontre que globalement, on est sur la bonne direction. On peut simplement noter qu'il y a des freins et ces freins-là, on les connaît. Le premier frein qui n'est pas à sous-estimer, c'est, je dirais, la pensée dominante d'un mode d'éducation traditionnel qui fait que l'école est un lieu de connaissance, y compris l'école de communication, ce qui est une absurdité totale parce que les deux vont avec. Le second frein qui est un frein humain, naturel, émotionnel, c'est celui des parents parce qu'ils sont pris entre la transformation d'un monde qu'ils ne saisissent pas toujours et une vision classique de ce qu'on devrait faire dans une école alors qu'eux-mêmes voient bien dans le monde de leur entreprise comment ça change et parfois, le troisième frein qui nous arrive parfois, c'est au fond le frein d'un certain conservatisme que peuvent avoir des étudiants dans une certaine vision classique alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas comme cela qu'on forme et on a la proof of concept, si je peux dire, quand on regarde aujourd'hui les scores d'intégration professionnelle de nos écoles et y compris d'une école de communication comme la nôtre on peut être relativement fier parce qu'ils sont élevés et ils sont élevés pourquoi ? Parce que pendant 4 ans ou 5 ans les étudiants vont faire 12, 15 mois d'apprentissage de la vie d'entreprise vont comprendre l'entreprise d'aujourd'hui vont comprendre aussi les contradictions et donc vont rapidement pouvoir s'y impliquer donc je pense que quand je vois ces résultats-là je dis simplement qu'il faut qu'on passe encore à la vitesse supérieure et qu'on continue à aller encore plus loin là-dessus et je vous remercie parce que c'est toujours agréable d'avoir la preuve a posteriori d'engagement qu'on avait pris et qui n'était pas aussi simplement évident et aussi simplement gagné voilà si je devais dire un petit mot Merci monsieur Quelqu'un d'autre veut intervenir je voudrais aussi vous remercier tous les deux Federico avec lequel on a particulièrement travaillé déjà et finalement ces résultats qui sont qui sont très chouettes et ça donnera lieu à quelques séances de travail avec les uns et les autres pour aller plus loin toujours plus loin et effectivement que notre que notre belle école devienne l'école de référence elle l'est déjà un peu mais de plus en plus merci à vous merci à tous merci à tous merci à l'équipe qui a organisé cette conférence ici dans ses locaux à l'équipe informatique à l'équipe de communication qui était à pied d'oeuvre ce week-end et ce matin très tôt merci à tous merci à tous aussi voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous